... Sans plus attendre, je vais accueillir mes intervenants ce matin. Je suis très, très contente d'être avec eux et avec vous aujourd'hui parce que nous avons trois patrons, trois présidents de trois grosses entreprises qui ont pris le temps qu'ils ont bien rempli pour venir avec nous ce matin. On va discuter de la démocratie dans leur entreprise, mais surtout on va élargir aux évolutions que leur démocratie dans leur entreprise peut signifier pour notre démocratie politique au sens large. Alors, je commence par Catherine Coupet, honneur aux dames, qui est présidente directrice générale du groupe UP, anciennement groupe chèque-déjeuner, donc émetteur de titres spéciaux de paiement dont le chèque-déjeuner, que vous connaissez sans doute tous, et dont la maison mère est une coopérative de salariés. Donc là, ils approchent les 3 000 salariés dans le monde. Monsieur Bancel, Jean-Louis Bancel, président du Crédit coopératif, que vous connaissez aussi sans doute, qui est une banque coopérative, et il me disait ce matin qu'ils avaient 73 000 sociétaires. Voilà. Et puis, monsieur Dominique Maé, président de la Maïf, que vous connaissez également tous, mutuelle d'assurance, qui compte maintenant près de 3 millions de sociétaires. Je vous donne les chiffres un petit peu pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille des organisations. Et je commence sans plus attendre. On ne va pas parler ici du modèle de gouvernance, on ne va pas rentrer dans les détails, parce qu'alors là, on n'en sort plus. Ce que je voudrais vous poser comme question, c'est que vos statuts et la taille de vos entreprises, en fait, vous amènent à mettre en place dans vos organisations une démocratie représentative. Donc en gros, pour faire très simple, on a la base des sociétaires, on a une assemblée générale, et puis on a un conseil d'administration, et puis en haut, il y a vous. Donc c'est une démocratie représentative. Et ma question, c'est est-ce qu'on en a besoin, est-ce qu'on est obligé d'avoir une démocratie représentative, sachant qu'on connaît bien, nous, petits citoyens, tous les défauts de notre démocratie représentative, abus de pouvoir, défauts de représentativité, bureaucratie, etc. Voilà. Donc je commence directement là-dessus, en vous demandant est-ce que c'est nécessaire et quelles sont les réponses que vous avez. Alors la question, c'était... La question, c'est est-ce que c'est nécessaire d'avoir une démocratie représentative, et comment, au groupe PUP, vous évitez les écueils qu'on connaît bien de la démocratie représentative, de type défaut de représentativité, abus de pouvoir ? Alors, je pense que dans le groupe, on a cette organisation, effectivement, et cette organisation démocratique de l'ensemble des sociétaires qui élisent leur conseil d'administration, et donc, finalement, le lien, il est assez resserré entre, finalement, les sociétaires et le pouvoir en général. Et je pense que dans nos démocraties, ce qui est peut-être, là, la différence que l'on peut faire avec la démocratie politique, c'est qu'on accorde beaucoup plus d'importance et on met beaucoup plus de moyens, finalement, à la décision, au partage de la décision, à la notion de confiance dont j'ai entendu parler ce matin, qui est extrêmement importante. On verra peut-être après, tout à l'heure, si on en parle un peu plus, comment est-ce qu'on arrive à acquérir cette confiance qui nous permet, finalement, d'organiser le pouvoir, mais de manière bienveillante, pour que la démocratie s'exerce pleinement. Donc, dans nos démocraties d'entreprise, dans lesquelles nous sommes, eh bien, autant dans la démocratie politique, on accorde beaucoup de temps et de moyens au vote, autant dans nos démocraties d'entreprise, c'est plutôt autour de la décision et du partage de la décision, de cette construction et tout ce qui est nécessaire pour construire cette décision, qu'elle soit validée, acceptée, tout ça dans un rythme qui nous permet d'être aussi agile, dynamique, développeur, etc., etc., parce qu'on l'a tous remarqué, le monde bouge autour de nous très, très vite. Donc, voilà, je pense que ça, c'est un élément très, très important, tout sur la décision, sur l'organisation de la décision, moins sur le vote, et je pense que ça fait une grande différence avec la démocratie politique. M. Mahé, vous voulez réagir ? Oui, vous dire d'abord que je ne suis pas un abus de pouvoir. Voilà, c'est fait. Vous êtes un dictateur éclairé, alors. Un dictateur éclairé. Au revoir. Non, pour être sérieux, oui, au plan institutionnel, notre démocratie d'entreprise est représentative. Elle est représentative par essence, par nature et par nécessité. Vous l'avez dit tout à l'heure, Marguerite, nous avons 3 millions de sociétaires. Nous élisons, ils élisent chaque année leurs représentants qui siègent à l'Assemblée générale. Cette Assemblée générale dispose d'un certain nombre de pouvoirs, notamment, et ça, c'est un pouvoir essentiel, de désigner ces représentants au sein du Conseil d'administration. Mais cette démocratie représentative sur laquelle, effectivement, il faut porter la plus grande vigilance, elle vit véritablement à partir du moment où on a des dispositifs et des process de décision extrêmement clairs au sein de l'entreprise. notamment entre la dimension politique, je veux dire, qu'incarne le Conseil d'administration, qu'incarne son président, et la dimension exécutive, c'est-à-dire l'expertise métier. Je crois qu'une bonne démocratie d'entreprise, c'est un savant équilibre dans une mutuelle comme la nôtre entre ce pouvoir politique et ce pouvoir exécutif. Et quand on a la fluidité, la confiance, vous l'avez dit Catherine, je crois que c'est gage, effectivement, d'une bonne gouvernance. Je vais compléter, mais soutenir et compléter ce que disent les deux collègues. C'est premièrement, je pense qu'il ne faut pas résumer la démocratie au vote. Il suffit de voir ce qui se passe dans l'ensemble de pays, pour ne pas les citer, la Turquie, où on essaye de réduire la démocratie au vote. C'est oublier que la première fonction de la démocratie, c'est le pouvoir délibératif de l'Assemblée générale. C'est pouvoir exprimer un point de vue. Et c'est par les échanges de points de vue, au niveau de l'Assemblée générale, au niveau du Conseil d'administration, qu'ensuite on bâti des choses. Deuxièmement, la démocratie d'entreprise, ce n'est pas la même chose qu'une démocratie politique. C'est-à-dire qu'en démocratie politique, il y a le mardi et le mercredi, il y a les questions d'actualité au gouvernement, et puis il y a la majorité et l'opposition. Il y a l'opposition de sa majesté. Bon, dans une entreprise, on ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on va avoir posé la question qui déstabilise en Conseil d'administration qu'on fait construire les choses. C'est bâtir des choses ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément dans l'unanimisme parce que le chef a dit qu'il faut faire ça. Il faut travailler ensemble, faire des allers-retours, etc. Donc, mon point, c'est que dans nos systèmes coopératifs, mutualistes, mais l'inspiration reste fondamentalement la même, peu importe les subtilités juridiques qui ne nous séparent même pas, c'est fondamental de se rappeler que si on ne fait pas vivre ce pouvoir délibératif, ce pouvoir d'échange, les gens votent avec leurs pieds. Je rappelle ces fameux mécanismes de l'exit voice, quand de toute façon ça ne leur va pas, et c'est l'avantage du système dans un pays de liberté parce qu'on n'imagine pas ce que ça veut dire. C'est des nuls, ils ne me plaisent pas, je me barre. Et ils vont chez les voisins, chez les concurrents. Et c'est ça, pour nous, qui me semble le plus grand des stimulants. Je préfère avoir quelqu'un qui est dans le système et qui dit mais c'est une merde ta boîte, ça ne va pas du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on essaie de trouver des mécanismes, pour nous aussi, d'écoute, d'accès. Alors, on est en France, généralement, quand ça ne va pas, ça nous remonte. Ça, généralement, les gens qui ont quelque chose à dire, ils nous le disent. Alors, après, nous, il faut même pratiquement avoir le biais inverse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser intoxiquer ou submerger, plutôt submerger plus qu'intoxiquer, que par ceux qui râlent. Parce que, souvent, ceux qui sont contents, ils ne disent rien. Et donc, il faut trouver la manière d'écouter la voix des silencieux. C'est la poêle la plus compliquée. Merci. Je vous ai entendu prononcer le mot de confiance et de clarté. Et du coup, je voudrais vous demander en pratique, comment vous maintenez cette confiance dans l'entreprise ? Et une petite deuxième question, parce que j'ai vraiment très envie d'en parler. Est-ce que clarté, ça veut dire transparence totale dans l'entreprise ? Et je voudrais avoir Catherine en premier là-dessus. J'y vais. Alors, ça, c'est vraiment une notion, j'en parlais tout à l'heure, on l'a tous dit, avec des chemins différents, mais le point central, c'est ça. Une démocratie dans nos entreprises, elle fonctionne si, effectivement, il y a un niveau de confiance suffisant pour que le pouvoir et les décisions soient sources de développement et de performance. Donc, la confiance, pour moi, c'est au minimum deux choses. Je n'hésite pas à dire la transparence. Moi, je suis convaincue qu'effectivement, la transparence totale, elle est non seulement possible, mais elle est nécessaire. C'est le moyen d'obtenir ce niveau de confiance dont on a absolument besoin pour faire fonctionner nos démocraties. La confiance, c'est la transparence. Et puis, c'est aussi, et c'est là où c'est intéressant, dans nos démocraties, on ne se réunit pas tous les quatre matins pour prendre une décision à 700, à je ne sais combien. Donc, il faut savoir aussi faire comprendre et que certaines décisions, on les prend d'une certaine manière. Et là, grâce à la transparence dans l'information, dans l'explication, eh bien, on a le bon niveau de confiance. Et aussi, il faut savoir faire exprimer la démocratie un peu plus large, c'est-à-dire l'expression aussi, sur certains sujets qui peuvent toucher des sujets un peu plus de fond, pas sur le fonctionnement de l'entreprise, mais sur ses statuts, sur ce qu'elle est, sur ses fondamentaux. Il faut savoir aussi, parfois, ouvrir le débat et être capable d'accepter le débat et la décision qui en résulte est donc collective, partagée et donc démocratique. Voilà, ça, c'était ce que je voulais dire sur la partie confiance. Peut-être que je vais laisser les autres et après, tu me demandais les instances, en tout cas, les conditions ou les espaces. En pratique, parce que je sais que c'est le cas au GroupUp, qu'est-ce que vous faites en pratique pour maintenir, non seulement pour maintenir la confiance, mais pour instaurer un véritable dialogue avec les salariés, en l'occurrence, parce que là, on est sur la partie prenante salariés. Alors, quelques exemples qu'on pratique plutôt et assez aisément, c'est les espaces d'échange, c'est-à-dire qu'on crée des espaces d'échange. On ne laisse pas l'échange se faire uniquement à la cafétéria, à la machine à café. On organise les échanges pour justement dire, enfin, faire ce que disait Jean-Louis tout à l'heure. Sinon, l'expression, elle peut parfois ne pas être positive parce qu'on préfère s'exprimer quand on n'est pas content, on préfère râler, c'est humain. Donc, de créer les espaces qui permettent l'expression et même encourager, solliciter, stimuler en permanence l'expression libre, ouverte, sans crainte, même quand on n'est pas content, même quand on a des doutes, ça, c'est important. Donc, il y a plein d'occasions de le faire. Il y a les comptes-rendus du conseil d'administration, par exemple, où nous organisons des comptes-rendus assez uniformes puisque moi, je fais le compte-rendu filmé et les administrateurs commentent tous les mois le compte-rendu du conseil et donc, c'est échange ouvert sur les questions, les incompréhensions, les doutes, donc animé par un administrateur. Moi-même, je consacre deux à trois heures par semaine sous forme un peu conviviale d'un petit déjeuner, d'une pause café où on s'assoit, on boit, et pendant une heure sans avoir de sujet particulier, le but, c'est justement d'écouter. Jean-Louis le disait, écouter, savoir écouter pour finalement fabriquer après le projet et la décision qui est beaucoup plus facile à valider parce que tout ça, c'est cohérent. Donc, créer des espaces, créer des espaces, c'est très important. Monsieur Bancel, c'est quoi vos espaces de dialogue ? Alors, sur transparence, j'en suis intimement convaincu avec une limite que je vais développer parce qu'on est banquier. Crédit coopératif, on a beaucoup axé sur cette question de transparence puisque c'est nous qui avons proposé par exemple cette manière de présenter ce qu'on appelle le circuit de l'argent pour une banque ou à l'argent que vous déposez dans les comptes courants et qu'est-ce qu'on en fait, à qui on le prête, etc. Ça va jusqu'à aujourd'hui à la traçabilité et c'est résumé dans ce slogan qui est celui de tous coopérateurs, tous banquiers. Alors, c'est assez intéressant. Globalement, nos sociétaires ne se sont pas opposés. J'ai reçu deux, trois lettres en disant mais c'est une injure que de vouloir que nous, les sociétaires, on devienne des banquiers. Alors, il a fallu que je fasse un peu de pédagogie pour montrer que moi, je considère que ça peut être un beau métier. Bon, pour autant que c'est un métier qui soit fait dans la transparence. Deuxième exemple que je voudrais donner, je m'enorgueillis et je vois que les choses progressent dans le sens où je le souhaitais, ça fait trois ans qu'en Assemblée générale au Crédit coopératif, nous votons ex-santé sur le salaire du président et sur le salaire de la directrice générale. Alors, au début, ça a suscité de grands débats. Aujourd'hui, je trouve que ça ne suscite plus assez. Mon sujet, ce n'est pas simplement ce que je gagne, c'est transparent et c'est comme ça, c'est est-ce que les gens qui sont mandatés, mandataires sociaux, est-ce qu'ils bossent pour ce qu'ils gagnent ? Et c'est arrivé à faire cette étape supplémentaire qui est, mais qu'est-ce qu'on attend de toi ? Puisqu'on est en démocratie représentative, bon, alors, on est encore au stade, oh là là, c'est trop cher payé et comme je leur dis, vous avez tous le droit d'avoir un point de vue et c'est très bien. Là, la difficulté, on l'a vu dans l'histoire de Renaud, c'est une fois que, je le dis toujours, si vous votez compte, ça veut dire que vous censurez le conseil d'administration. Mais c'est aussi que vous censurez le conseil d'administration. Je pense que c'est un signal très important, c'est un peu comme une motion de censure entre guillemets pour un gouvernement. Troisième point qui a une limite tout de même, c'est une boîte transparente dans une limite. Pour moi, jamais de violation du secret bancaire parce que, autant moi, ma boîte doit être transparente, autant, parce que je suis une banque, je ne suis pas là pour aller foutre sur la place publique la position de vos comptes courants et les opérations que vous faites. Et donc, quand par exemple, on fait nos opérations de traçabilité, soit on ne donne pas le nom des entreprises dans lesquelles on a investi, soit en tout cas, ils sont volontaires. Le client a le droit de dire je suis client de telle banque, mais moi, je n'ai pas le droit de me prévaloir du fait qu'il est client de la banque. Et en revanche, on y arrive à travers ces exercices de livret pour ma région ou livret troisième révolution industrielle pour le Nord-Pas-de-Calais, on crée des événements où les gens rencontrent, et là, on fait vraiment notre boulot, les gens qui ont mis de l'argent sur ces livrets-là rencontrent les entreprises parce qu'elles le veulent, dans lesquelles on a investi, ils présentent leurs propres projets. Et on fait le vrai boulot de banquier. Ce n'est pas simplement de faire circuler l'argent, c'est de faire que ceux dans lesquels on prête ou on investit, entre guillemets, ils puissent parler à ceux qui ont mis l'argent dans les comptes de la banque. Donc, oui, transparence, je pense qu'il y a beaucoup à faire. En revanche, il faut accepter qu'il y a une limite. La transparence totale, ça s'appelle le totalitarisme. Et je ne souhaite pas non plus tomber dans un mécanisme de totalitarisme pseudo-démocratique. Comment ? Monsieur Maé. Je ne vais pas le dire. Oui, sur la confiance. Quelques mots concernant cela pour la MAIF. D'abord, une parenthèse à laquelle je tiens et qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, à la MAIF, nous vivons sur, je veux dire, un projet politique, un projet politique à long terme, 10 ans, 2015-2025, que l'on a appelé, ce n'est pas un hasard, que l'on a appelé l'audace de la confiance. Pourquoi on affirme l'audace de la confiance ? D'abord, parce que la confiance, elle est au cœur du modèle MAIF, notamment, entre les sociétaires et la mutuelle et l'assureur mutualiste que nous sommes, mais affirmer aujourd'hui l'audace de la confiance dans un monde qui est plus enclin à la défiance spontanée. On se méfie des assureurs, on se méfie des banquiers, on se méfie de je ne sais pas quoi, des gouvernants, etc., etc. réaffirmation très forte de la confiance. Ça se traduit comment ? Et je dirais quelles sont les conditions qui vont poser dans le fonctionnement de l'entreprise, dans son fonctionnement démocratique, mais aussi exécutif, cette dimension de confiance ? Moi, je commencerais par dire que c'est la confiance en nous. La confiance en nous, c'est la confiance que nous avons dans le bien fondé de notre modèle d'assureur mutualiste, en l'occurrence, et que cette confiance, elle soit partagée. Quel que soit le statut, qu'on soit mandataire social, qu'on soit administrateur, qu'on soit directeur métier, qu'on soit collaborateur, militant, nous avons des militants dans l'organisation de la MAIF, on a confiance dans notre modèle. Je crois que le point de départ, c'est ça. La confiance, elle s'installe aussi, elle se mérite et elle se gagne au fil des ans, je dirais, au fil de la fidélité de nos sociétaires entre eux et nous-mêmes. Et puis, la confiance dans la gouvernance, c'est d'abord d'avoir, et je crois que c'est très important, la même vision, le même point de vue sur là où nous devons aller. Si le cap est perçu communément, si la conviction s'est construite après échange, après partage, notamment entre le conseil d'administration et la direction générale, je crois qu'on éclaire l'avenir, on éclaire incontestablement les choses. Au niveau de la gouvernance, ça me paraît essentiel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une qualité d'information, d'accord ? ça veut dire une transparence totale sur l'ensemble des sujets. Jean-Louis évoquait le sujet des rémunérations. À la Malif, c'est la même chose. Nous sommes extrêmement transparents, notamment devant l'Assemblée générale, sur notre politique de rémunération pour ne prendre que cet exemple. Et puis, cette confiance, elle doit instiller, véritablement, irriguer la vie de l'entreprise. Et ça se traduit chez nous de quelle façon ? Très concrètement, ce n'est pas un concept évaporé, fumeux, c'est véritablement, dans la vie des collaborateurs, dans la vie de nos militants au quotidien, des choses extrêmement concrètes, parce que nous considérons et nous sommes convaincus qu'on ne laisse pas sa créativité, on ne laisse pas son talent, on ne laisse pas son intelligence à la porte de son lieu de travail. Et si on peut exploiter ça en laissant l'initiative aux gens, l'autonomie, la responsabilisation, nous sommes convaincus et c'est ce que nous développons que c'est aussi gage de performance, ce n'est pas seulement vertueux, c'est gage de performance dans l'entreprise. Je crois que ce qu'on peut retenir de ce que vous dites, c'est que, certes, la démocratie statutaire, les instances, c'est des manières de garantir la démocratie, mais au final, ça se joue quand même à des choses plutôt intangibles avec tous ces procédés ou pratiques de confiance qui sont vraiment la base de ça, en fait. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'on peut considérer que vos entreprises sont des sortes de laboratoires pour notre démocratie politique ? Est-ce que c'est transposable ? On a entendu M. Bancel dire que la démocratie d'entreprise n'est pas la démocratie politique. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas quand même en tirer des petites, au moins des sources d'inspiration, les mécanismes délibératifs, peut-être d'une plus grande proximité ? Ou est-ce que c'est impossible parce que juste, on est 65 millions ? Je considère que je travaille beaucoup, je réfléchis beaucoup à l'échelon international. J'ai des responsabilités dans le mouvement coopératif mondial. J'ai beaucoup travaillé, puisque mes collègues m'ont confié ça, sur les questions des valeurs coopératives, et entre autres, donc, il y a la valeur démocratique, une personne, une voix. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'interactions entre l'environnement politique national et la manière de structurer les entreprises. Je ne vais pas vous faire tout un cours, mais si vous regardez bien la manière dont on structure l'entreprise en Allemagne, en France, en Angleterre, pour prendre ces trois pays-là, vous verrez que c'est très inspiré de leur modèle politique. Le board, à la britannique, c'est très proche du parlement anglais et du gouvernement. Il y a un mélange dans le board anglais entre les exécutifs et les non-exécutifs, pour prendre leur jargon. Le système allemand est un système de pouvoir et contre-pouvoir, check and balance, pour parler comme les Américains, avec directoire et conseil de surveillance et conseil de surveillance paritaire entre les actionnaires et les syndicats. Et puis, en France, on a notre modèle. Le grand danger que moi, je sens aujourd'hui, alors, je vis dans l'environnement financier, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle démocratique sur la finance, en Europe, en tout cas, pas seulement en Europe, mais dans le monde. Et donc, on est embringué dans des logiques de dérive bureaucratique. Mais ça finit même par peser sur nos structures. J'en prends un exemple très concret, très précis. Il y a maintenant deux ans, il y a une norme qui est sortie. Les présidents du conseil d'administration dans les banques n'ont plus de pouvoir, ils ne sont plus responsables. Donc, soyons clairs, dans le jargon, on l'a expliqué à la Banque de France-Sterrain, nous sommes considérés comme des irresponsables au sens de... Parce que, bon, comme je dis, je l'assume, à mon âge, je suis devenu un irresponsable, un gâteux. Peu importe, ça veut dire qu'on est en train de faire croire aux gens, alors, ce n'est pas maligne, je veux dire, mais la vision qu'ont les bureaucrates, les eurocrates, c'est qu'on fait croire aux gens qui votent, mais que de toute façon, le vrai pouvoir, il est ailleurs, il est chez le directeur général qui est un technicien super techno et puis il faut même vider les conseils d'administration des gens élus parce que élu égale incompétent professionnellement, ce qui est inacceptable, ça veut dire qu'on reconstitue un système d'avant la révolution française parce qu'on est né au bon endroit, ça c'est la version anglaise, soit parce qu'en France on a fait les bonnes écoles et je sais ce que ça veut dire et donc, on est du bon côté du manche et de plein droit, on a le droit de devenir administrateur indépendant. Comme je l'expliquais, en France, administrateur indépendant, c'est une manière de recaser les énarques au chôme du ou de recaser les copains du pouvoir. Donc, là-dessus, nous avons le devoir de faire comprendre que nous sommes les propriétaires, les dirigeants en tant que sociétaires de nos boîtes et il faut lutter contre la dérive bureaucratique qui est en train d'envahir notre vie. Il y a eu un grand crash financier, c'est pas en mettant des sommes de bureaucratie qu'on reconstituera. Mais il faudrait que le Parlement européen reprenne le pouvoir, il faudrait que le Parlement français reprenne le pouvoir et contrôle la sphère financière. Voilà mon moment d'expression un peu libre. Donc, ce que vous pourriez apprendre en tant qu'entreprise, c'est d'essayer d'éviter la bureaucratie parce que justement, vous êtes dans l'exécution plus permanente. on a besoin de gens qui assurent l'exécution des décisions prises, etc. Je ne conteste pas la réalité d'un pouvoir exécutif. Mais à quoi ça sert pour nous, en tout cas, banque coopérative, je ne veux pas m'exprimer pour le compte des collègues des mutuelles d'assurance, mais à mon avis, il y a des marchés à peu près du même ordre. À quoi ça sert qu'on se décarcasse pour qu'on colle au plus près aux besoins des gens, etc. quand par ailleurs, on nous dit mais attends, tout ça, c'était bon à inaugurer les chrysanthèmes. Arrête de nous emmerder. Nous, les choses sérieuses, on les fait. Ça se fait à Francfort ou je ne sais pas où. Et puis maintenant, tu as des ratios, tu as des machins. Ah, les gens n'en veulent pas. On n'a qu'à dissoudre le peuple. Monsieur Malayé, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est Nicolas II qui disait ça. Le peuple est mécontent, il faut dissoudre le peuple. Après, ça a été la révolution. Petite parenthèse historique. Toujours intéressant. Là où je rejoins Jean-Louis qui s'exprimait sur le métier de la banque, en ce qui concerne le métier de l'assurance, je dirais que c'est la même photo, à savoir que nous sommes dans la géologie, dans la sédimentation de couches successives de réglementations venues de l'Europe, venues de Bercy. et nous nageons dans cet univers extrêmement contraint. À la différence de Jean-Louis, le président d'un conseil d'administration d'une mutuelle d'assurance reste un être responsable. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, merci, Jean-Louis. Non, mais blague à part, c'est dans cet univers-là extrêmement contraint que nous exerçons ce métier d'assureur avec la dimension de la démocratie représentative. Moi, je crois que sur cette démocratie représentative, il faut aussi être clair, nous avons des contraintes d'entreprise, nous avons une logique d'entreprise. Et dans un monde qui va de plus en plus vite, qui se complexifie, où les décisions sont à prendre le plus rapidement possible, avec un niveau de risque qui devient parfois très conséquent, il faut aussi que nous ayons des process de décision extrêmement éclairées et les plus rapides possibles. Alors, en revanche, en revanche, moi, je dirais que j'ai appelé ça une démocratie quand même, une démocratie plus diffuse dans la vie quotidienne au sein de ce que j'aime bien appeler la communauté, Maïf, de ces 3 millions de sociétaires. C'est la façon, au-delà du vote, qui n'est qu'un moment, qui n'est qu'un moment dans la vie institutionnelle, c'est comment, comment, au quotidien, le plus possible, impliquer nos sociétaires, animer cette communauté et nous avons créé, à la Maïf, un certain nombre de dispositifs. Je pense, par exemple, à un site en ligne qui s'appelle Maïf Social Club, qui est un site d'échange entre sociétaires, d'information. C'est aussi un bon coin Maïf, par exemple, parce qu'une communauté, elle vit aussi par cela. C'est aussi la façon que nous avons, et nous le faisons de plus en plus, d'impliquer des sociétaires au moment de la conception des offres, des nouveaux services. Qui est le mieux placé pour savoir de ce dont on a besoin que les clients et donc les sociétaires eux-mêmes. Et je crois que c'est une forme, même si le terme est impropre, je l'entends, de démocratie, c'est-à-dire de participation effective de nos sociétaires à la vie de l'entreprise. Est-ce que la démocratie politique peut s'inspirer de la démocratie d'entreprise ? Et pourquoi pas ? En partant d'un constat peut-être assez simple qu'on peut partager, c'est que le salarié qui se trouve dans nos entreprises, c'est le même citoyen. Donc à partir de ça, finalement, pourquoi est-ce que des mécanismes comparables ou en tout cas se rapprochant de nos démocraties ne pourraient pas s'exprimer ou vivre aussi dans la démocratie politique ? C'est une vraie question, finalement, qu'on peut se poser. Moi, je vois dans le côté un peu de la dimension internationale du groupe où effectivement la société mère qui est l'ancienne société chèque-déjeuner coopérative qui est aujourd'hui à 70% des effectifs français, les autres sociétés, par succession d'acquisitions et de développement à l'international, puisqu'on est présent dans 17 pays aujourd'hui, ces sociétés filiales ne sont pas en coopérative. Et notre projet, d'ailleurs, interne, qui consiste à nous poser la question, à travailler sur comment est-ce qu'on peut déployer ces pratiques démocratiques, participatives, issues nativement de notre coopérative dans l'ensemble des filiales, au-delà du statut, puisque, peu importe finalement que ce soit une coopérative ou pas une coopérative, dans certains endroits, on ne pourrait même pas le faire, dans certains pays. Et finalement, cette réflexion intermédiaire me fait dire oui, pourquoi pas plus loin ? On peut peut-être inspirer les évolutions, qu'elles soient économiques, on est là aujourd'hui pour ça, politiques, pourquoi pas ? C'est intéressant de faire ce remue-méninge. Oui, donc en fait, vous êtes des entreprises qui portaient un projet politique, on a entendu le terme, qui ont des processus délibératifs, et je pense que, si je veux synthétiser un tout petit peu, c'est ça qu'on pourrait apporter à notre démocratie plus globale citoyenne. Je pense qu'il faut que je passe aux questions du public, parce que si je vous repose une autre question, là, on est reparti pour 12 minutes, donc je vais vous passer tout de suite la parole, n'hésitez pas à poser des questions. Attention, sinon je reprends la parole. Merci, bonjour, j'ai une petite question par rapport à tout ce que vous venez d'indiquer, vous parlez de vos salariés, mais comment est-ce que vous intégrez les parties prenantes extérieures, puisque vos activités fonctionnent surtout grâce à vos clients extérieurs, qui ne sont pas forcément vos sociétaires ou des parties prenantes intérieures à vos entreprises, et comment est-ce que la démocratie s'implique aussi dans le système, dans son ensemble, et pas uniquement intérieure à vos entreprises ? Merci pour cette question, parce que je voulais poser la même. Rapidement, je vais commencer, dans le group-up, dans notre organisation à nous, c'est vrai que nous avons une représentation directe avec les salariés, et nous avons intégré également des administrateurs extérieurs, donc on a 9 administrateurs salariés internes et 3 administrateurs extérieurs, et qui eux sont plutôt les représentants d'une de nos parties prenantes, qui sont les porteurs, les salariés eux-mêmes et les bénéficiaires de nos produits, à travers les organisations syndicales. Donc nous avons 3 représentants de 3 confédérations, des 3 confédérations syndicales françaises, au sein du conseil d'administration depuis l'origine. Et c'est pour l'instant la seule partie prenante, mais ça fait partie des réflexions aussi, des projections qu'on pourrait être amené à faire, parce qu'il y en a d'autres des parties prenantes. Les clients, Catherine, vous y pensez ? Pourquoi pas. En tant que partie prenante, parce qu'en effet, pour l'instant, je crois que c'est pas représenté dans les instances. Non, mais pourquoi pas ? Les pouvoirs publics, dans les formes de SIC, qui sont une des formes aussi de coopératives, c'est tout à fait possible. Donc en tout cas, ouverture totale vers cette évolution, tout à fait. Les SIC, c'est une forme de coopérative en France qui a été créée récemment et où il y a des collèges de différentes parties prenantes, notamment extérieures, clients, salariés, fondateurs. C'est un truc assez innovant qui marche assez bien. Très rapidement, en ce qui concerne la mutuelle et le conseil d'administration, pour les salariés, trois administrateurs élus par les salariés depuis fort longtemps qui sont administrateurs de plein exercice et de plein droit. Ça, c'est un premier point. En revanche, pas d'administrateurs extérieurs, pas d'administrateurs indépendants. Je voudrais d'ailleurs rappeler une loi assez récente, c'est la loi Hamon sur l'économie sociale et solidaire qui précise que, en ce qui concerne les mutuelles au moins, mais je crois que ça va au-delà, les administrateurs doivent être choisis par et parmi par et parmi les sociétaires. Donc nous n'avons effectivement pas cette notion d'administrateurs indépendants. Et enfin, pour les parties prenantes extérieures, nous avons une politique, je dirais même une stratégie de choix de nos partenaires sur un certain nombre de critères, des critères, bien sûr, de qualité métier, de ce qu'ils peuvent servir en termes de qualité inhérente à leur activité, mais aussi sur un certain nombre de valeurs, je dirais, de dimensions éthiques pour faire en sorte que notre politique partenariale soit en pleine cohérence avec ce que nous sommes. Au Crédit Coopératif, donc 18 administrateurs dans un équilibre subtil entre personnes morales et personnes physiques, le Crédit Coopératif a été créé il y a 123 ans par les SCOP à la base et est ouvert d'abord aux associations mutuelles, etc., mais en même temps depuis une vingtaine d'années ouvertes aux personnes physiques. Donc déjà, trouver un équilibre subtil entre les particuliers et les personnes morales. Point important, je veille à ce qu'il y ait toujours une majorité d'administrateurs représentant les emprunteurs plutôt que les déposants. Et ça, c'est pas quelque chose de forcément facile à faire comprendre parce que le mode de fonctionnement d'une banque, c'est de prêter. C'est par le prêt qu'on fait fonctionner la pompe aspirante et refoulante. Et c'est un point important parce que vous verrez que si vous donnez le pouvoir majoritairement aux déposants, les déposants sont d'abominables conservateurs qui ne veulent jamais prendre zéro risque. Il faut que ça rapporte beaucoup, mais en prenant zéro risque, ce qui est assez antinomique, me semble-t-il. S'ajoutent là, depuis 30 ans, 4 administrateurs élus par les salariés. Et puis, on a des censeurs. Et ces censeurs, ce sont des gens qui participent au pleinement de la consignation sauf qu'ils n'ont pas le droit de vote. Et nous essayons de faire rentrer des gens qui représentent un peu des composantes externes. Il y a une première composante importante qui existe depuis 30 ans qu'on appelle le Conseil national du crédit coopératif qui est un instant un peu consultatif et qui renvoie un administrateur et un censeur. Et par ailleurs, j'essaye de trouver des gens. donc on a fait rentrer par exemple le centre des jeunes dirigeants de l'économie sociale et solidaire pour montrer que c'est important. On va faire rentrer la fédération des entreprises publiques locales, donc les sociétés d'économie mixte pour faire les simples parce que c'est très important là aussi de s'ouvrir à ceux qui contribuent à faire tourner notre maison dans son métier et de faire circuler l'argent. Merci. Oui, je vais prendre une autre question juste pour synthétiser un tout petit peu. Si c'est un sujet qui vous intéresse, en fait, il n'y a pas une seule coopérative qui se ressemble. Donc allez voir les parties présentes de chaque organisation parce que c'est jamais la même chose. Merci. Bonjour, Léonore de Vox.org qui est une civic tech. La démocratie en entreprise, déjà quand il y a une volonté qui vient du haut, c'est top. En revanche, c'est souvent assez difficile d'embarquer les salariés. Du coup, je me demandais quels étaient les principaux blocages que vous voyez et comment est-ce que vous arrivez à les dépasser ? Comment on arrive à dépasser des blocages ? S'il y a effectivement blocage, ça rejoint finalement ce que je disais tout à l'heure. Je parlais de démocratie à cet effet-là. Il faut laisser, et ça, ça renvoie à une culture du management aussi finalement, être un manager plus facilitateur, plus libérateur, je dirais, des énergies, des capacités de chacun, des prises d'initiatives, tout ce que nous développons aujourd'hui dans notre maison et qui va dans ce sens-là, de libérer les énergies pour faire en sorte que chacun gagne en confiance dans son activité professionnelle, dans son attachement aussi et dans son sentiment d'appartenance à la mutuelle. Et je crois pouvoir dire qu'à la Maïf, chez nos 7000 salariés, il y a ce sentiment d'appartenance et cette fierté d'appartenance qui se renforce encore, je trouve, avec cette politique du management par la confiance et de ce que j'aime bien appeler la libération des énergies. Oui, je rejoins tout à fait Dominique sur le management de vécu au quotidien. Je repartirai de ce qu'un d'entre nous, je ne sais plus, tout à l'heure, a parlé de la vision du projet. Je pense qu'il faut repartir de ça. Moi, je me déplace dans tous les pays et à chaque fois, on me dit oui, mais la culture ici, ce n'est pas pareil, les salariés, ce n'est pas comme en France. C'est faux. C'est faux. Les salariés viennent tous chercher la même chose, contribuer à un projet collectif, savoir à quoi ils sont utiles, quelle est leur contribution au projet et leur donner la vision éclairée en permanence de là où on veut aller. ça, c'est impératif et ça fonctionne dès lors qu'on a cette conviction, on a cette volonté et qu'après, on décline tout le système de management dont on reparlait aussi tout à l'heure. Jean-Louis, très rapidement, après on prend une dernière question. Très rapidement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est écouter la voix des silencieuses, ce qui est la partie la plus compliquée. Et parfois, ça passe par le fait qu'ils souhaitent s'exprimer, pas sur le projet d'entreprise, sur leurs conditions de travail, etc. Et donc moi, j'essaye d'avoir, et c'est un grand principe, ma porte ouverte qui peut venir me parler. Peut-être que certains ne se sentent pas en capacité de me parler du grand projet de la boîte, etc. Ils veulent me dire que, voilà, là, ça ne va pas dans tel cru, etc. Mais une vraie démocratie, c'est aussi la liberté de ceux qui ne veulent pas s'exprimer. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Une dernière question ? Bonjour, Aurélien. Je travaille dans une ONG. Je m'intéresse particulièrement à différents types de questions, notamment sur l'auto-gouvernance. Donc, ce sera peut-être un petit peu aller au-delà de la démocratie, aller plutôt sur l'auto-gouvernance. Donc, d'après ce que je comprends de vos discours, peut-être que ma question s'adressera plus particulièrement à la Maïf. Il me semble que vous avez déjà travaillé avec Frédéric Lalou sur ces principes-là d'auto-gouvernance. Alors, peut-être que je me trompe. Est-ce que vous l'avez expérimenté ? Alors, si ce n'est pas le cas, peut-être d'autres personnes. Est-ce que vous voyez de quoi... et de quoi cela parle ? Pour clarification, Frédéric Lalou, c'est quelqu'un qui était là au Fest de l'année dernière et qui a publié un livre qui s'appelle « Reinventing Organizations ». Il est belge, mais il est écrit en anglais. Et il s'agit de réinventer les organisations. Voilà, c'est traduit en français, ça y est. Merci la petite oreillette. Et puis, il s'agit d'auto-management, en fait, en quelque sorte. Alors, j'ignorais le sujet et ce travail, mais je ne sais pas tout de ce qui se passe dans la maison. La démocratie est vaste. En revanche, Thomas, vous souhaitez intervenir là-dessus ? Hein ? Thomas et Olivier, Si, 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 c'est sympa. C'est sympa. Manifestement, vous m'avez fait « Oui, ça existe ». Oui, simplement pour dire qu'avec le lancement du plan stratégique et dans le projet « L'audace de la confiance », il y a effectivement une dimension à la Maïf autour du management par la confiance. On s'inspire de ce qu'a pu écrire Frédéric Lalou et on est aussi accompagné par Laurence Vanné et avec des collègues, en fait, qui travaillent via des explorations à ramener dans la Maïf, quelque part, des bonnes pratiques de management libérée et d'essayer de décliner chez nous ce qui marche ailleurs. Donc c'est ça qui a été engagé effectivement depuis un an sur, j'allais dire, une tendance vers l'auto-gouvernance mais ce n'est pas tout à fait ça quand même. C'est en tout cas plutôt des bonnes pratiques de management libérée. Catherine, Merci Thomas. Vous expérimentez des formes d'autonomie dans le management particulière ? Je pense que de l'auto-management peut-être pas vraiment mais en tout cas les bonnes pratiques un peu pareilles que Dominique ou ce qu'on rappelait Thomas. Le côté finalement ouverture dont je parlais tout à l'heure est laboratoire finalement. donc on est plutôt des gens sensibles au monde qui bouge à l'envie de tester des choses donc sans être rentré vraiment dans une démarche mais dans une réflexion permanente du management qui est essentielle pourquoi pas et on en parlera avec la maïf tiens d'ailleurs l'enchaînement. Jean-Louis au crédit coopératif Oui je vais insister sur un point et je suis plutôt favorable à toutes ces voix-là mais faisons attention à ne pas faire peser trop de choses aux personnes qui sont dans les positions de contact avec le public etc. et à considérer que ça déresponsabilise ceux d'au-dessus c'est-à-dire que moi je suis très clair alors je ne sais pas si c'est une forme de bienveillance ou d'intolérance je suis très exigeant sur ceux qui sont en haut en revanche je pense qu'il faut se méfier de ces choses qui pourraient conduire à celui qui est entre guillemets en bas alors j'ai tout un débat sur en haut en bas ou des choses très horizontales mais à la fin c'est celui qui était pour parler dans la banque dans le guichet qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire etc. Il faudrait là aussi je trouve que certains dans des positions de direction on doit d'exiger d'eux d'être beaucoup plus en auto-management voilà et donc je pense que ces mécanismes là il faut se poser la question d'abord de les appliquer à ceux qui sont les grands chefs en tout cas qui sont payés comme des grands chefs et qui ont trop tendance à dire je vais laisser ceux d'en bas faire à la place je ne peux pas non plus croire que la démocratie c'est je suis leur chef je les suis voilà donc c'est voilà c'est ce que je peux dire donc nous on est dans des logiques hélas où on nous impose de plus en plus de bureaucratie c'est ce que me disent les gens ils n'en peuvent plus de faire du reporting vous n'imaginez pas tout ce qu'il nous faut faire pour qu'on nourrisse les ordinateurs de Francfort je sais pas ce qu'ils en foutent là-bas mais c'est dément on va conclure là-dessus merci à tous merci encore d'être venus avec nous aujourd'hui applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501